Deux semaines avant son 28e anniversaire, Ryan décède d'une overdose dans les toilettes d'une grande surface. Dans leur maison de Virginie occidentale, dans le nord-est des Etats-Unis, ses parents gardent de lui le souvenir d'un enfant gentil, mais incapable de lutter face à son addiction, l'héroïne. On a essayé qu'il s'implique, qu'il cherche de l'aide. Je crois que tu as même supplié un policier de l'arrêter après une de ses overdoses pour le mettre en sécurité, l'éloigner de ça. On a tenté tout ce qu'on pouvait pour l'aider. Les Browns font partie des milliers de familles touchées par la vague d'addiction aux opiacés qui ravage les Etats-Unis. En Virginie occidentale, plus de 800 personnes sont mortes d'overdoses l'an dernier. Et le nombre de victimes continue de grimper. Tout le monde, tous mes amis, tous ceux que je connais en prennent. Je connais des gens qui étaient totalement contre il y a deux ans et qui maintenant en prennent. Le problème est né il y a une dizaine d'années, avec la mise sur le marché de millions d'antidouleurs à base d'opium, particulièrement addictifs. Les médicaments les plus dosés sont désormais interdits, mais les toxicomanes s'approvisionnent sur le marché noir ou bien plongent dans l'héroïne. La police et les services de secours sont submergés. Je dirais que 90% de ce qu'on traite est lié à la drogue. Quoi que nous fassions, il y a toujours plus et plus et plus d'opiacés inondant notre région et notre zone. Associations et autorités locales essaient d'enrayer le phénomène. Mais de nouveaux problèmes surgissent. Dans cette clinique, on tente de contenir une potentielle épidémie d'hépatite en fournissant des aiguilles propres. L'overdose est aujourd'hui la principale cause de mort accidentelle aux Etats-Unis. Les laboratoires pharmaceutiques, à l'origine de la distribution de ces opiacés, rejettent à ce jour toute responsabilité. Les laboratoires pharmaceutiques, à l'origine de la distribution de ces opiacés, rejettent à ce jour toute la vieille.